Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo sur Master of Orion. L'année dernière je vous avais fait une vidéo de premières impressions pour vous faire découvrir un petit peu le jeu. Cette année ça a été un petit peu différent, je vais faire deux vidéos pour vous montrer en gros tout ce qu'il y a de nouveau sur le jeu. Donc ce sont des vidéos sponsorisées, mais j'ai été en fait ultra libre sur le sujet etc. Donc ces vidéos c'est vraiment ce que moi j'ai envie de dire, moi je me suis simplement remis au jeu et j'ai découvert qu'il y avait eu pas mal de changements. Et donc j'ai envie de vous partager un petit peu ces changements. Alors cette vidéo là elle va être centrée sur les derniers patchs qui pour moi ont changé énormément de choses. Et l'autre vidéo sera centralisée sur le DLC qui vient juste de sortir. Alors du coup, hors patch, juste le premier truc que je trouve qui a énormément changé, donc moi je joue ceux en turquoise, c'est les mécanismes de combat. Si je... Attendez, vous savez quoi ? Je vais sauvegarder parce que là je m'apprête à défoncer ma partie. Voilà. Si là par exemple j'attaque ici, vous voyez que je suis à 232.71, dans le jeu précédent, je n'aurais quasiment... Enfin, pas le jeu précédent mais la version à sa sortie, j'aurais quasiment rien pris comme dégâts. Mais vraiment quasiment rien, alors que c'est pas comme si c'était 232 contre 1. Maintenant si je l'attaque, vous allez voir que... Attaquer... Bon et encore, j'ai la base stellaire donc c'est favorable mais c'est pas ouf. Vous allez voir que... Je sais pas qui va gagner, est-ce que c'est moi qui va gagner ? Ouais j'ai quand même gagné, cool. Mais vous voyez que j'ai perdu des trucs, j'ai... Ah non je l'ai même pas perdu tiens, alors j'ai failli perdre le croiseur, j'ai failli perdre d'autres. Et c'est assez drôle parce que cette flotte exacte, à quelque chose près je crois, je l'ai déjà affrontée avant de recharger la partie et j'avais perdu. Donc vous voyez que là, il n'y a pas 100% de dégâts et 0%, il y a 30%, donc c'est assez intéressant. Parce que le problème sinon c'était que, en gros, la guerre se jouait à une bataille. On avait juste deux énormes flottes qui se rencontraient et celles qui avaient 100 points de plus gagné la guerre entière. Donc ça je suis super content que ce soit plus le cas. Ensuite, pour parler un petit peu des différents patchs, je me suis organisé pour cette vidéo, si si si. La première chose, donc c'est la 51-2, je crois qu'elle est sortie il y a 4 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. On peut maintenant modder le jeu. Voilà, si je vous montre un petit peu le workshop, vous voyez qu'on a pas mal de choses qui ont été faites. Alors on a les... En fait on peut changer à peu près tous les paramètres, donc on peut changer la difficulté, on peut changer l'équilibre, on peut changer la disposition de la galaxie, etc. etc. Donc voilà, ça, les modes, de toute façon on sait très bien que c'est quelque chose qui allonge à mort la durée de vie d'un jeu. Et je suis super content qu'il les ait ajoutés, parce que j'ai pas l'impression que pour l'instant... Oh, j'allais dire qu'on puisse rajouter des races, mais si, on doit pouvoir. Si on change une race, en fait... Ah ouais, je suis assez curieux, je suis pas sûr qu'on puisse ajouter une race. Bon, on peut regarder les gens les plus abonnés. Ah bah tiens, voilà, il y a un truc d'équilibre. Perks, non, j'ai pas l'impression qu'il y a de races. Mais il y a beaucoup, beaucoup de planètes et des choses comme ça. Donc ça, c'est assez cool. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour parler du 54.6, qui rajoute maintenant les modes en multijoueur. Donc même si vous êtes en multi, vous allez pouvoir profiter de ces modes que vous aimez tant, alors qu'apparemment, avant, il fallait les désactiver. Alors sinon, pour la 51.2, la pollution a complètement changé au niveau des planètes. Si j'en regarde sur, je sais pas, genre cette planète-là, elle est assez développée, elle a 12 de population. Et vous voyez maintenant la population qui est là. Avant, en fait, chaque tour, vos bâtiments et tout produisaient de la pollution. Et il fallait soit avoir certains bâtiments pour les garder assez bas. Donc on a par exemple la terre atmosphérique, le recyclotron, etc. Soit il y en avait certains où en une salve, ça le réduisait à mort. On avait également, comme ça le commerce des marchandises, qui tous les tours rajoute un petit peu de crédit. On avait un truc qui réduisait la quantité de pollution et qu'on pouvait faire régulièrement. Maintenant, ça a complètement changé. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez que la pollution créée sur la planète, c'est donc 21 de l'industrie, 12 de la population, et ça fait 33. Et de base, les planètes sont capables de supporter une certaine quantité. Donc là, par exemple, vous voyez que c'est 40. Et ça, vous allez pouvoir le changer avec de la technologie et des bâtiments. Là, vous voyez que ce sera 5 en plus. Là, ce sera 25 en plus. Alors, ça coûte... Non, ça coûte pas beaucoup plus... Ah, pas mal d'entretiens, par contre. Ouais, d'accord. Et plus tard, là, c'est 15 en plus. Et là, c'est 5 en plus. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que si jamais vous voulez faire un max d'industrie, si jamais vous avez une énorme population, il va vous falloir plus de tolérance et plus de choses qui nettoient. Si je regarde, par exemple... Je suis pas sûr... Oups. J'ai cliqué sur mon truc. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je suis pas sûr d'avoir une plus grosse planète. 12, 7, non. Mais si je regarde, au contraire, une toute petite planète, voilà, genre 2, vous allez voir qu'elle, vous voyez qu'en industrie, elle produit 15 déjà, en population que 2. Et elle a toujours une tolérance de biome qui est de 40, et elle a un apurateur qui est à 15. Donc, j'ai largement de la marge. Voilà. Donc, la pollution, en fait, je trouve ça beaucoup mieux. C'était super chiant avant. Mais le seul problème, c'est qu'on ne peut... Bah, j'ai l'impression qu'on n'en a pas... Enfin, c'est plus inquiétant du tout. Genre là, je m'étais même pas rendu compte que j'en étais si proche. Mais là, voilà, je suis à 7 de marge. Il suffit que je me fasse un petit bâtiment et c'est tranquille. Donc, je trouve ça beaucoup mieux, mais pas forcément super bien écrit. Ensuite, on peut parler un peu de Lilia. Alors là, pour le coup... Donc là, vous voyez que je suis autour de 315. Donc, j'ai pas mal joué sur cette partie-là. Même si ça allait ultra bien. Jusqu'à ce que... Genre, on me vole quelques colonies qui s'étaient fait détruire par des pirates. Et avant que je puisse les reprendre, elles ont été prises. Genre Pollux, qui est juste... Regardez-moi cette planète-là. Et il y avait un verre ici. J'y suis allé, j'ai tué le verre. Et avant que je puisse arriver avec mon VSO de colonisation, les bleus sont arrivés. Donc, j'étais un petit peu frustré. Pareil avec Alcor. Enfin bref, voilà. J'étais un petit peu dégoûté. Mais bon, on fait avec. Mais ouais, donc ça va pas ultra bien. Vous voyez que je suis à... Ouais, je suis 3e, 3e militaire. Bon, je suis 3e ou 4e partout. Ce qui est pas ouf. Ah par contre, eux, c'est moi qui les ai tués. Et j'ai récupéré tout leur territoire. Enfin, tout leur territoire, c'est-à-dire ces deux-là. Il leur restait que ça. Bref. Du coup, l'IA, si vous regardez un petit peu au niveau de la diplomatie, vous voyez que j'ai... Faites pas gaffe à cette race. Je vous en parlera dans la prochaine vidéo. Ah, regardez pas. Vous voyez que j'ai deux alliances en cours. Et j'ai un... C'est quoi ça ? J'ai un traité avec eux ? Ah oui, eux, ils sont en gris parce qu'ils ont été... Avant, avoir des alliances avec les IA, c'était très compliqué. Et si vous regardez un jeu comme Civilization, c'est également très compliqué parce que dès qu'on fait un petit truc, c'est la catastrophe et ils s'énervent et tout. Et là, je trouve ça beaucoup mieux. C'est-à-dire que vraiment, ils ont ce slider et il va bouger lentement avec chaque chose. Donc même s'ils nous proposent un truc et qu'on dit non, ça va les déranger. Bon, après, typiquement, genre les Claquons, ils m'ont récemment proposé un pacte défensif et j'ai dit non, du coup. Non, non, non agression et j'ai dit non, donc ils se méfient un peu. Mais ce que ça veut également dire, c'est que du coup, donc ils sont plus stables et ils vont pas nous poignarder dans le dos si jamais, d'un coup, on a fait un truc qui les dérange. Ils vont arriver avec toute leur flotte, ce qu'ils faisaient régulièrement avant et qui était... Ben, ils étaient super impulsifs, quoi. Donc maintenant, c'est pas forcément parfait, mais je trouve qu'en termes d'IA, c'est pas mal. Ils sont peut-être juste un tout petit peu trop prévisibles, comme tous les jeux. Mais sinon, en termes d'IA, pour ce genre de jeu, je suis plutôt satisfait, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc l'autre patch, c'est celui qui vient juste de sortir la semaine dernière, je crois, qui est le 54.6. Donc on a parlé des mods, on peut également parler de l'espionnage. Alors l'espionnage, ça existait déjà, maintenant ça a complètement changé, vous voyez que ça marche comme ça. Donc on peut former un agent, et à chaque fois qu'on en forme un, ça coûte un peu plus cher. Donc là, hop, 31. Et le premier, il m'avait coûté 25, par exemple. Donc c'est pas énorme, c'est juste quelques pièces d'or à chaque fois. Enfin, quelques crédits plutôt. Et après, on leur donne les missions. Là, pour le coup, ça ressemble plus à ce qu'on connaît traditionnellement. Donc lui, typiquement, si on regarde, bravo, voilà, lui, il est en contre-espionnage. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut infiltrer un empire, auquel cas il aura accès à tout ça. Donc on peut voler des cartes, on peut pirater, ce qui les empêche de faire de la recherche. On peut voler une recherche, déstabiliser, ça va empirer les relations que tous les autres ont avec eux. Et assassinat, j'ai pas testé. J'ai même pas regardé, tiens. Oh, attendez, on va regarder. Alors, claquons, c'est compliqué. Je vais refaire les claquons, même si la dernière fois, il ne s'était pas content. On regardera ce que ça fait, l'assassinat. Et si jamais on infiltre une colonie, ce qui est plus compliqué, on peut saboter, c'est-à-dire casser la production, contaminer, ou, enfin ça c'est assez évident, ça commence à tuer la population et tout, et révolte, bah voilà. Sachant que vous avez peut-être remarqué aussi, oui, que mon pauvre Alpha est en prison. Et si j'ai envie de la récupérer, ça c'est assez cool, c'est que, et bon, pareil, c'est relativement classique. Je vais voir les claquons, je leur demande une audience, on engage des négociations. Et parmi tous les trucs qu'on peut faire, échanger de technologie, pas que des nanana, j'ai échange de prisonnier. Et donc voilà que là, elle a Alpha, je l'ajoute à la proposition. Et qu'est-ce qu'elle voit en échange ? Bah oui, une bombe antimatière comme technologie, bah écoutez, voilà, on va lui donner, de toute façon c'est juste pour la vidéo. Oui, bah oui, oui, t'inquiète. Donc lui, en plus, il s'inquiète, moi je veux juste récupérer mon espion, tu te calmes. Voilà, donc Alpha qui est là, maintenant on peut de nouveau, bah dès qu'elle sera revenue, je peux de nouveau la mettre quelque part. Voilà, donc l'espionnage est vraiment cool comme ça, et du coup à chaque fois ça prend un petit peu de temps, voilà, de former, ça prend 8 tours, là, Toi t'es, toi t'es en train d'en venir, toi t'es en déplacement, tu vas prendre quelques tours aussi. Euh... Je vais vous montrer juste comment ça se présente du coup pour l'assassinat. Hé, énorme, contrôle mental, je sais pas si ça existait déjà, si c'est spécifique à la civilisation, mais plutôt que d'envoyer des troupes, j'ai juste fait un contrôle mental et j'ai récupéré la planète. Trop, trop cool. Famine, ah bah génial, super. Ça commence bien. Voilà, relève la population, les crédits, la défense, le moral et la pollution de la cible et des colonies alentours. Euh, on fait un assassinat ? Ouais, on se prend du temps, mais voilà. Donc voilà un peu l'idée des espions, et d'ailleurs, euh... Ah bah oui, j'ai mon espion Delta qui est revenu. Très, très, très cool. Oh, il est pas sérieux. Ah, il y a mes deux transports qui arrivent et ils vont se faire éclater alors que ma flotte était juste à coller. Bon, c'est pas grave, on va se venger et je vais pouvoir montrer un petit peu les tactiques qui sont également nouvelles. Hop, voilà. Donc, si on fait attaquer, alors, euh, ouais, on va sans doute gagner parce que ils ont plein de vaisseaux, mais c'est des destroyers frégates et moi c'est plutôt des cuirassés croiseurs, donc les deux classes au-dessus en fait. Ah, j'adore toujours cette arrivée, ça c'est cool. Et eux, ils sont là. Ok, donc l'idée c'est que quand vous arrivez sur un vaisseau, vous allez pouvoir lui donner tout ça. Alors, je sais pas, pour certains, ça va être évident, il y en a certains pour qui c'est pas nouveau, mais il y a tout ce qui est... Bon, à l'heure du coup, ça c'est facile, c'est la vitesse, ça y était déjà. On peut défoncer quelque chose et vraiment, genre, lui foncer dedans. On peut avoir un rôle, c'est-à-dire que Tempête, lui, il va... c'est de l'escarmouche, en gros. Sniper, il va rester loin et tirer, donc ça c'est parfait pour un vaisseau comme le cuirassé. Et, bah en fait, ça dépend des armes qu'on l'en met. Et Moloss, au contraire, lui, il va être à côté et... Bah non, en vrai dire, le cuirassé, il pourrait être pas mal pour subir les dégâts parce qu'il a beaucoup de boucliers. Et, voilà, après il y a la formation, bon, ça c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez désactiver les armes. Et ça, c'est cool, ça veut dire que si jamais vous voulez... vous pouvez les répartir, et vous pouvez également vous assurer... Tiens, toi tu vas rester en arrière parce que tu vas te faire éclater. Vous pouvez également vous assurer que si jamais vous avez, je sais pas, des armes ultra puissantes, vous allez les garder pour le vaisseau qui en a absolument besoin plutôt que pour un autre. Donc là, ça peut être... hop. Oula. Bon, pour l'instant, ça se passe pas super bien. En même temps, j'ai pas fait beaucoup de technique. Ouh, il l'attaque quand même, lui, mais t'es pas sérieux ? Ouh, ouais, bon, de toute façon, là, ça va être tranquille. Et vous voyez que là, ça se charge, et je fais du... Bah voilà, j'ai même pas eu le temps de vraiment vous montrer. Je peux avoir encore compris exactement comment ça marchait, mais toujours est-ce que si jamais vous êtes un micro-manager, vous allez pouvoir largement micro-manager. Ça, il y aura aucun souci pour bien défendre et pour bien faire des techniques de malade qui n'étaient pas forcément possibles avant. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup tendance à juste foncer dans le tas, et on verrait comment ça se passait après. Ah, voilà l'occasion de vous parler de l'avant-dernière édition de ce patch, c'est-à-dire les officiers, qui sont des gens qui vont vous aider avec vos colonies et avec vos flottes. Alors lui, par exemple, il a été promu, et d'habitude, on a un choix. Lui, j'ai pas le choix, mais ça arrive. Réduction du coût d'achat pour tout passe de 20 à 25%. Donc c'est super puissant. Donc vous, vous les avez ici. Ici, vous voyez que j'en ai 7, et qu'il y en a deux types différents. Donc ceux en vert, ils sont attachés à une colonie, ceux en violet sont attachés à une flotte. Donc c'est plutôt équilibré. J'en ai... Là, j'ai un gouverneur qui est assez badass, qui est niveau 5. Sinon, niveau 2, vous voyez que c'est un simple capitaine. Niveau 3, c'est un commodore, etc. Je suppose que 4, ça va être un amiral, quelque chose comme ça. Et ils ont tous des effets. Donc là, bon, par contre, ils ont des salaires. N'oubliez pas ça. À chaque fois, en fait, régulièrement, vous allez avoir un petit truc qui vous dit « Hey, est-ce que vous voulez le... l'engager ? » Tiens, d'ailleurs, on peut l'assigner. Donc comment est-ce que je l'assigne ? Vous voyez que ça, c'est tous les trucs auxquels il peut être assigné. Sachant que lui, son truc, c'est... Je peux pas voir ce que c'est, son truc spécifiquement. Ah, valeur de combat au sol, plus 20. Donc en vrai, ce qu'il faudrait que je fasse... J'ai pas de... Je peux l'assigner à personne. Enfin, si, ce serait juste bien de l'assigner à quelqu'un qui serait utile. On va le signer là. C'est un C6. Hop, nickel. Il y arrivera dans 4 tours. Et donc, vous voyez, bon, ça, c'est pas super utile pour moi parce que je fais pas beaucoup de combat au sol. Là, j'en ai un autre. Celui-là, il fait de la disposition. Celui-là, réduction du coût d'achat, c'est assez cool. Celui-là, c'est recherche de l'empire plus de soin. Donc, c'est-à-dire que sur les 200, là, il y en a 10% qui viennent rien que de ce gars-là. Et puis, bon, après, vous avez apparition des officiers, taux d'expérience des officiers, plus 1%, plus 1%, moral, plus 30% sur la planète. Donc, c'est super puissant. Et ça, c'est nouveau. Et vous pouvez les bouger comme vous voulez. S'ils apparaissent, c'est un peu comme... Vous vous souvenez du... Ouais, non, j'allais dire, vous vous souvenez du principe de Heroes of Magic. Où on pouvait... Où il y avait des gars qui apparaissaient. Mais non, ils étaient juste à la taverne. Au moins, on savait où les trouver. Alors que là, c'est pas exactement le cas. Mais j'aime bien ce principe-là. Et je crois qu'il y a aussi une question de... Plus on fait des trucs de malade, en gros, plus ils vont apparaître. Non, maintenant, je vais pas faire ça. Je vais faire... Des données ? Non. Un Titan ? Non. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin, ça prend trop longtemps, en tout cas. Bah, on va faire ça. Production par cellule. Et puis après, on va faire un petit peu de recherche, ici. Hop. Voilà. Ah, et voilà la dernière édition. Sécurité, oui, très bien. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Ce sont les Antariens. Et c'est la dernière édition. Ce sont des... Des races. Enfin, une race, comme vous voyez. Qui apparaît de nulle part. Et qui explose tout sur son passage. Alors moi, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est fait exprès. Je ne l'ai jamais eu dans mon territoire. Mais comme vous pouvez le voir... Enfin, là, ils ont intérêt là. Ça leur arrive d'atterrir ici et là. Et ils font très 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 mal. Parce que, vous voyez, une flotte de 522. À titre de comparaison, moi, mes flottes ont un total de 198. Bon, j'ai vachement perdu en flotte. À un moment, j'étais à genre 400. Mais n'empêche que 500, c'est assez énorme. Donc, on va voir comment ça va se passer pour eux. Je pense que ça va faire assez mal. Et c'est également ça, du coup, qui crée cette nouvelle condition de victoire. Et vous voyez que je suis de très loin en tête. Et donc, l'idée pour cette condition de victoire, c'est que, ici et là, vous avez des ruines d'Antarien, en fait. Attendez, est-ce que j'arriverais à vous en trouver une sans laboratoire ? Tiens, voilà, typiquement ça. Donc, vous voyez, on voit qu'elles sont un peu particulières. C'est les ruines d'Antarien. Et si on arrive à mettre, à avoir en même temps, 4 laboratoires qui ont fait 100% de la recherche. Vous voyez, lui, par exemple, il est à 100%. Là, je viens juste de finir d'en construire un ici. Vous voyez qu'il est à 20%. Donc, il faut visiblement 5 tours. Peut-être 10, du coup. Une fois qu'on a réussi à faire ça, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais ça, pour le coup, je n'ai pas envie de vous le dire. Parce que je pense que ce serait du spoil. Et je préfère vous le laisser découvrir en même temps que moi. Mais je suis assez curieux de savoir ce qu'il se passe. Si on a un moyen de les battre ou si, direct, ça y est, on a gagné. Parce qu'on est potes avec les Antariens. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Mais j'aime beaucoup ce concept de... Ça me rappelle Mass Effect. Une race ultime qui revient ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est assez sympa. Et on verra bien où ça va nous mener. Mais en tout cas, moi, je me suis plutôt axé là-dessus. Si vous regardez les conditions de victoire. J'aurais pu aller un peu plus vers ça. Mais ça me semble déjà suffisamment bien. Et j'ai failli y avoir une victoire diplomatique tout à l'heure aussi. Là, on dirait que je ne suis qu'à 120 de votes. Mais tout à l'heure, il m'en manquait genre 40. Et j'aurais gagné une victoire diplomatique sans même essayer. Et on va se terminer tout ça avec juste un petit combat. Alors, il faut vite qu'on finisse d'exploser tout ça. Allez. Oh ! Waouh ! Ils prennent trop cher. J'ai juste envie. Je me dis que ce sera plus facile d'exploser les petits que le gros. Et il me semble qu'ils font plutôt mal aussi. Allez, allez. Ça, c'est juste pour le fun. Je ne vous montre rien de nouveau. Mais juste, voilà. Je suis en plein de combat. Oh, lui, il va mourir. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est une frigate ? Ah, c'est une frigate. Qui va se faire exploser, là, pauvre. Bah, comment... Ok. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que toi... Toi, tu vas rester en arrière. Est-ce que tu t'es fait super mal, quand même ? Et eux deux, ils vont attaquer. Il me semble qu'il y a... Ah, ils sont en train de se barrer ? Ou est-ce que j'ai... Ah, ouais, ils ont réussi à se barrer. Oh, si j'avais su, j'aurais foncé, mais bon. Donc, on a des vaisseaux coloniales et un éclair qui se sont barrés. Bon, c'est pas très grave. T'es qu'il y a eu, que ni... Et on les récupère. Bon. Eh ben, ça a pu être un danger très longtemps, ce peuple. Il en reste juste cette planète-là. Et après, j'aurai... Oh, un tiers de la galaxie, pour moi ? Ça me fait quoi, au chemin de la victoire ? Je suis pas encore plus fort en... Bah, euh... Ouais, c'est vraiment les claquons. Il faut que je les éclate, les claquons. Mais bon. Ok, cool. Bon, bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que... Euh... Tout c'est... Enfin, moi, que... C'est... C'est quoi ? Bon, bah voilà. Merci à tous d'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ces... Ces notes de patch vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal fichu. Euh... De bonnes additions au jeu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour regarder un petit peu les nouvelles races, euh... Que le nouveau DLC ajoute. Notamment celle que je suis en train de jouer. Euh... Qui est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Allez, on se retrouve à ce moment-là. À très, très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501